Tu as un grand garçon maintenant Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Voilà Surprise partie Maman, papa et grand-père étaient partis faire des achats et Caillou et Mousseline passaient un agréable après-midi chez grand-mère Tu peux m'aider à colorier, grand-mère ? Dans une minute, Caillou Dès que j'aurai fini de repasser mon linge Mais pourquoi est-ce que tu repasses ? Pour que cette chemise soit toute lisse Je l'ai offerte à grand-père la semaine dernière pour son anniversaire Pourquoi j'ai pas été invitée à son anniversaire ? Parce que grand-père n'a pas eu de fête, Caillou Caillou ne pouvait imaginer un anniversaire sans une fête Mais pourquoi ? Il avait attrapé un rhume Il ne se sentait pas très en forme pour faire la fête On n'a qu'à lui préparer une fête aujourd'hui Tu as raison, c'est une excellente idée Il sera vraiment très surpris Il faut des chapeaux et des jeux Et on va lui faire un dessin et un gâteau d'anniversaire Dans ce cas, nous allons avoir besoin de matériel Je veux faire un dessin avec plein de couleurs J'ai un autre pot rempli de crayons si tu veux Je ne vois rien ! C'est vrai, il va falloir que je le reprenne Grand-mère, où est-ce que je peux accrocher mon dessin ? Je savais que tu trouverais le meilleur endroit, Caillou Caillou trouvait que les décorations étaient très jolies Pourtant, il manquait quelque chose Il faut des ballons, grand-mère Il doit sûrement m'en rester plusieurs de ton anniversaire Caillou, pour gonfler des ballons, il va falloir attendre d'être un peu plus grand Caillou était déçu de ne pas pouvoir gonfler les ballons lui-même Mais soudain, il se souvint d'une chose qu'il avait apprise Tiens, regarde ce que je sais faire, grand-mère Oh, bravo ! C'est très chouette ce truc-là, Caillou Peux-tu faire la même chose ? Ne t'en fais pas, ce n'est rien Essaie juste de le frotter plus doucement Comme tu l'as fait avec l'autre Et voilà ! Il lui faut toutes ses bougies pour fêter son anniversaire Ha, ha, ha ! Il lui en faudrait encore d'autres Mais je n'en ai pas assez Si on mettait une bougie pour chaque personne invitée à la fête Caillou avait vraiment hâte que grand-père rentre à la maison Pour pouvoir lui souhaiter un joyeux anniversaire Ha, ha, ha ! Chut ! Chut ! Chut ! Youpi ! Joyeux anniversaire, grand-père ! Ha, ha, ha ! Merci tous les deux Quelle magnifique surprise que vous m'avez faite Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Mais parce que c'est Caillou qui a eu cette idée-là Hum... Le cauchemar de Caillou Ce soir-là, tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait Caillou fit un cauchemar Ha, 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 ha ! Maman, papa, venez ! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? Ah, j'ai... j'ai fait un cauchemar ! Ne t'en fais pas, c'est fini ! De quoi as-tu rêvé ? Il y avait un monstre qui voulait m'attraper ! Oui, parfois les cauchemars peuvent faire vraiment peur Mais c'est terminé, tout va bien Tu te sens mieux maintenant ? Ça va, c'est fini ! Bien, tu vas pouvoir te rendormir ! Bonne nuit, Caillou ! Bonne nuit, papa ! Mais tout à coup, Caillou aperçut sur le mur une forme qui ressemblait à celle d'un monstre Il se cacha sous la couverture en espérant que le monstre ne le verrait pas C'était juste mon dinosaure ! Caillou avait peur tout seul dans la chambre Il décida donc d'aller rejoindre papa et maman dans leur lit Papa, réveille-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je n'ai plus envie de dormir tout seul Je veux rester avec vous Mon chéri, je comprends mais tu dois aller dormir dans ton lit comme un grand garçon Je veux pas être un grand garçon Tout le monde a besoin de dormir, Caillou Tu seras fatiguée de mauvaise humeur demain si tu ne dors pas Maman, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ? D'accord, attends, je reviens tout de suite Caillou voulait que sa maman reste près de lui et lui lise une histoire Il sauta de son lit et alla chercher un livre Voilà ton verre d'eau Est-ce que tu peux me lire une histoire, s'il te plaît, maman ? Oh, je suis désolé, Caillou Il est trop tard pour lire une histoire Je t'en supplie, juste une Il est déjà très tard, il est temps de se rendormir Mais j'ai pas envie de dormir Oh oui, tu en as envie Et moi aussi d'ailleurs Et regarde, tous tes animaux sont déjà endormis Gilbert ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? Gilbert a renversé toute mon eau Oh, ce n'est pas grave Voilà, c'est nettoyé Caillou avait beau essayer de se rendormir, il n'y arrivait pas Peu importe de quel côté il se tournait, le sommeil ne venait pas Il ne savait plus quoi faire Caillou se dit qu'il dormirait sans doute mieux dans le lit de papa et maman Oh, hein ? Caillou, mais pourquoi es-tu revenu ? Je veux dormir ici avec vous, j'aime plus mon lit maintenant Mais ce lit n'est pas fait pour trois personnes Par contre, ton lit est vraiment parfait pour toi Et as-tu pensé à Gilbert et à Nounours qui sont restés dans ta chambre ? Ils vont se sentir tellement seuls sans toi Ils n'ont qu'à venir avec nous ? Non, pas question Viens maintenant, retourne dans ta chambre Oh, attends papa, il faut que j'aille aux toilettes d'abord Gilbert et Nounours sont tellement contents que tu sois là Maintenant, vous allez tous bien dormir Mais moi, j'ai pas envie de dormir, papa Si on jouait à un jeu ? Regarde dehors, Caillou Que vois-tu ? C'est tout noir Je ne vois rien du tout Exactement Toutes les lumières sont éteintes parce que tous les gens sont endormis Même le soleil est endormi Tu sais, quand j'étais petit, moi aussi il m'arrivait de faire des cauchemars C'est vrai ? Et grand-mère m'avait appris un truc qui pourrait peut-être t'aider Quand je m'allongeais au lit, les yeux fermés, juste avant de m'endormir Je pensais uniquement à de bonnes choses, des choses que j'aimais beaucoup Quoi par exemple ? À un très bel arc-en-ciel ou bien à mes jouets préférés, ce genre de choses À quoi aimerais-tu penser ? À un gâteau au chocolat et à mes voitures Haha, je suis sûr que ça va marcher Bonne nuit Caillou et n'oublie pas, pense uniquement à de bonnes choses, d'accord ? Caillou se mit à penser à toutes les choses qu'il aimait Surtout à sa voiture de pompier Mais malheureusement, plus il y pensait, moins il arrivait à s'endormir Finalement, il décida de se lever et d'aller jouer Vroom 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 Pipi Oh no! Caillou eut peur que ses parents se réveillent Il chercha un moyen d'arrêter le bruit Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Caillou, voyons, que fais-tu en train de jouer au beau milieu de la nuit ? Caillou était vraiment fatigué maintenant Mais il ne voulait toujours pas retourner se coucher dans son lit Mon chéri, tu as vraiment besoin de dormir Voilà, allonge-toi, ferme tes yeux et tu vas t'endormir très vite Mais je vais peut-être faire un autre cauchemar Laisse-moi voir ton oreiller Mon oreiller ? Tiens, voilà ! J'ai tourné ton oreiller du côté des bons rêves À partir de maintenant, finis les cauchemars Gilbert est endormi, ton nounours est endormi Et ton dinosaure est endormi Et maintenant, Caillou est endormi Bonne nuit, Caillou, faites pour rêve Caillou et l'ordinateur Ca y est, papa est revenu ! Caillou était curieux de voir ce que contenait cette grande boîte que ramenait son papa Il s'imagina qu'il s'agissait peut-être d'un cadeau spécial pour lui Qu'est-ce que c'est, papa ? C'est une surprise ! Et avant d'ouvrir la boîte, je veux un baiser Est-ce que c'est un jouet ? Non, pas vraiment C'est peut-être un oeuf de dinosaure gigantesque Non, tu racontes des histoires Oui, papa dit des bêtises Emportons la boîte dans la salle de jeu et voyons ce qu'elle peut bien contenir Caillou était tout impatient de découvrir ce qu'il y avait dans la boîte Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un ordinateur ! Ordinateur ! Caillou était déçu Il s'était imaginé que papa avait rapporté une surprise rien que pour lui Je vais te montrer comment ça marche, Caillou Dès que je l'aurai branché J'ai pris un logiciel de dessin juste pour toi J'ai pas dans la boîte ! Le chat cherche la souris Caillou, regarde, il y avait bel et bien un dinosaure dans la boîte Tu vois ? D'abord, tu dessines ton dinosaure à l'écran Et ensuite, tu imprimes ton dessin Est-ce que je prends mes crayons de couleur ? Non, je vais te montrer Pour dessiner, tu déplaces cette chose-là Ça s'appelle une souris Une souris ? Tu as vu ça, Gilbert ? Couic, couic, couic Caillou aimait dessiner à l'ordinateur Mais il avait encore un peu de mal à manipuler la souris J'ai peur, je veux attraper la souris Couic, couic Je vais imprimer ton dessin et tu finiras de le colorier avec tes crayons On continuera de jouer plus tard Caillou était déçu Il aurait voulu continuer à dessiner à l'ordinateur Mais d'un autre côté, il trouvait que ses crayons étaient beaucoup plus faciles à utiliser Non, Gilbert, descends vite de là Chérie, où sont les couches de mousseline ? Caillou voulut imprimer une nouvelle fois son dinosaure Il avait vu sa maman appuyer sur un bouton Et il décida de faire la même chose Oh non ! Caillou, qu'est-ce qui s'est passé ? Je voulais juste un autre dessin de dinosaure Je crois que j'ai cassé l'ordinateur, maman Tu ne l'as pas cassé, chérie, regarde Mais à partir de maintenant, demande à papa ou à maman de t'aider Quand tu voudras utiliser l'ordinateur Caillou était soulagé de ne pas avoir cassé l'ordinateur Et bientôt, il s'aperçut qu'il était tout aussi amusant de jouer avec la boîte d'emballage de l'ordinateur Qu'avec l'ordinateur lui-même Il ne faut pas qu'on s'écrase sur la montagne des figres Oh, 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 ce n'était pas un atterrissage en douceur Venez tous les deux, le repas est prêt Bonne nuit, maman Est-ce que je pourrais jouer à l'ordinateur avec toi demain ? Bien sûr, mon chéri Gilbert a peur de la souris, maman Notre cher Gilbert est un grand poltron La grosse pierre Je suis un énorme dinosaure Moi aussi, je suis un énorme dinosaure Caillou et Léo s'amusaient dans le jardin Ils faisaient semblant d'être des dinosaures Je suis aussi gros qu'une montagne Moi aussi Léo, regarde là-bas, de la nourriture pour les dinosaures Wow ! Caillou, mon chéri, ne t'approche pas de mes fleurs Caillou savait qu'il ne devait pas marcher sur les fleurs Mais quand il jouait avec Léo, il lui arrivait de se laisser emporter par le jeu Attends, on va voir s'il y a une montagne qu'on pourrait escalader On a qu'à empiler des pierres Oui, et ce sera notre montagne Wow, wow, wow Viens, on va les ramasser Les dinosaures ont besoin de grandes montagnes On n'a qu'à mettre toutes ces pierres dans le bac à sable Caillou et Léo n'étaient pas satisfaits Il voulait escalader une montagne plus haute que ça Il nous faut des pierres plus grandes que celle-là Tu sais, cette pierre est vraiment très grosse Viens m'aider, Léo Hé, les garçons, vous êtes un peu trop près de mes plants de tomates Vous allez les abîmer Papa, viens nous aider On est en train de construire une montagne pour les dinosaures Oh, une montagne pour les dinosaures ? Mais cette pierre me paraît bien lourde, Caillou Elle est coincée Bien, étant donné qu'elle dépasse et qu'on pourrait buter dessus On ferait mieux de la déplacer Bon, toi, Léo, tu vas la prendre par là Et toi, Caillou, tu vas la pousser Pendant que moi, je la soulèverai Vous êtes prêts ? On l'a retirée On a réussi Hé, j'ai l'impression qu'on a déterré quelque chose de spécial C'est une pierre spéciale ? Oui, regardez, c'est un fossile de poisson Qu'est-ce que c'est un fossile ? Il y a de cela très très longtemps, un poisson s'est retrouvé coincé dans la boue Et après une très longue période, la boue s'est transformée en pierre Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé coincé le poisson ? Un tas de boue lui est peut-être tombé dessus Alors ça, c'était un vrai poisson Beau travail, les garçons C'est très rare de trouver un fossile Est-ce que je pourrais l'emporter chez moi ? Non, c'est mon fossile Mais c'est moi qui l'ai trouvé Non, c'est moi qui l'ai trouvé Caillou et Léo se disputaient parce que chacun voulait garder la pierre Ils allaient devoir trouver une solution pour pouvoir la garder tous les deux Les garçons, vous jouerez avec cette pierre à tour de rôle, d'accord ? Oui papa, et on va la porter dans le bac à sable On a beaucoup de pierre maintenant Moi je vais aller escalader la montagne C'est moi qui vais y aller en premier C'est quoi ce bruit ? C'est un gros dinosaure qui vient escalader notre montagne Il commence à pleuvoir On peut jouer sous la pluie ? Les dinosaures aiment sûrement la pluie Si on rentrait les pierres à l'intérieur ? Voilà, maintenant on peut continuer à jouer aux dinosaures Mais la pierre spéciale est toujours dehors Elle est trop grosse pour qu'on la ramène Mais les garçons, que faites-vous avec ces pierres dans la cuisine ? Il y a de la boue partout Caillou et Léo se rendaient bien compte qu'ils avaient fait une bêtise Cependant, ils voulaient seulement continuer à jouer aux dinosaures Mais il pleut et on pouvait plus s'amuser dehors Mais ça ne se fait pas de rapporter des pierres à la maison Est-ce que Caillou et Léo t'ont parlé de la pierre spéciale qu'ils ont trouvée ? Non, mais j'ai comme l'impression qu'ils en ont trouvé plusieurs Et qu'elles sont toutes dans ma cuisine On a trouvé un fossile dans une pierre Mais elle est trop grosse, on peut pas la porter J'ai une idée, les enfants On va remettre toutes ces pierres dehors Comme ça, la pluie va les laver Ensuite, tous les trois, on va aller à la bibliothèque Et on va chercher des livres sur les fossiles Caillou et Léo aimaient beaucoup cette idée Ils n'étaient jamais allés à la bibliothèque ensemble Moi, je vais chercher un livre sur les fossiles Et moi, je vais chercher un livre sur les dinosaures Essayez de trouver un livre sur les fossiles de dinosaures Sur les fossiles de dinosaures ? Je vais le trouver en premier Caillou et Léo avaient beau regarder partout, ils ne trouvaient pas le livre qu'ils cherchaient Bonjour, cherchez-vous un livre sur un sujet spécial ? Sur les dinosaures Sur les fossiles Nous avons un grand choix de livres sur les dinosaures Je vais vous montrer où ils sont Caillou et Léo étaient très contents Ils prirent le livre que leur tendait la bibliothécaire Et s'installèrent pour le regarder Regarde, ce dinosaure est aussi grand qu'un arbre Celui-là est vraiment effrayant Wow! Un fossile de dinosaure C'est chouette, n'est-ce pas ? C'est la reproduction en plus petit d'un fossile de dinosaure Nous aussi, on a trouvé un fossile C'est un poisson qui est resté coincé dans la boue C'est très rare, est-ce que vous accepteriez de nous le prêter ? Nous pourrions l'exposer à côté de notre reproduction d'un fossile de dinosaure D'accord C'est une excellente idée, on pourrait la porter demain D'accord Caillou et Léo étaient ravis Leurs fossiles allaient être exposés à la bibliothèque où plein d'autres enfants pourraient venir l'admirer C'est bien, tout le monde pourra voir notre pierre spéciale Il faut qu'elle brille, c'est pour ça qu'on la nettoie Et voilà ! Tu penses qu'on pourrait trouver un autre fossile ? Oui, un fossile de dinosaure C'est un fossile, c'est un fossile de dinosaure C'est un fossile, c'est un fossile de dinosaure Sous-titrage ST' 501 ...